nix dans le poule ou pas les gars vous allez avoir de l'échraque à deux heures d'intervalle sur la fraîche c'est quand même très rare profitez-en alors je crois que l'un d'image et c'est le spam web il faut dire qu'il est sympa après avec le nerf de la dagger c'est un peu chiant je pense mais bon ça reste un héros super sympa le vrai le vrai ce pas moi c'est d'une car le vrai ce pas c'est ce que tu commences avec 15 soul si tu le faisais bien et en pub personne n'arrive à le faire bien non je pense ça empêche le sf 2 le sf qui se fait babysit par deux supports au début de trop trop snowball je pense que le nerf change quasiment rien tu m'as déjà je crois que si montres déjà à plus 24 de dégâts c'était full soul actuellement et tu tapes déjà plus fort que tous les mythes du jeu donc la dagger a pris un nerf ouais c'est un c'est un patch qui est tout petit mais qui est très important parce que c'est les seuls nerfs à dagger et bkb qui a eu depuis mais trois quatre ans la dagger a pris deux secondes de cooldown ce qui est assez important et est-ce qu'on a besoin d'armure dans cette game attends ils ont une queen of pain et la bkb elle a pris aussi un nerf de cooldown avant plus tu l'utilisais plus le cooldown était court et maintenant le cooldown est fixe 70 secondes donc c'est à dire qu'en late game au lieu d'avoir tu as perdu 15 secondes en late game je crois assez important non mais ça change rien pour cloquer sf en vrai ça change rien le sf arrive midi tape à plus 24 sur ses saouls plus ses items il ya déjà l'avantage du lustit il tape à plus 24 ou en gros il perd 8 de dégâts quoi mais ça change rien si ça peut empêcher de faire des kills mais c'est pas l'important avec ce genre de avec ce genre de héros tous les cas il va taper plus fort que toi donc t'es baisé attendez on va laisser ça ici j'ai récupéré cool donne hop on va vouloir faire bottes monde j'ai vite à faire un deuxième nul talisman ce que je tape seulement à chaque seulement à 52 donc quand même pas très forme le sf va vite ma outlastique normalement deuxième nul talisman pourrait me permettre garder l'avantage que je devrais avoir au tout début il n'a pas bloqué sa vague et mais on achète il ya déjà plus de la suite que moi il a offert celui-là celui-là je lui offert alors mon héros un très bon hit and run on va en profiter là je tabasse 52 et lui il tape déjà aussi fort que moi allez viens un petit creep j'ai peut-être offert les deux creep non j'ai un rapport d'inaï celui-là allez on va faire le deuxième nul talisman je pense que j'ai pas trop le choix il va prendre en raise la prochaine vague sérieux ah là 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 c'est pas bon ça trop de la suite loupé et hop je sais pas quand c'est elle ça va il a pas d'inaï moi non non On va essayer de pas de laisser deny ce creep Ah fuck ! C'est ce que je voulais éviter Allez 20 secondes pour mon tango Un petit peu bas en point de vie C'est peut-être grave, on va devoir jouer un petit peu défensif Il est parti prendre la rune je pense Une très bonne rune pour moi, malheureusement c'est lui qui va l'avoir Je pense qu'on va dire Merda Ok il va raise Merda a envie de raise On va quand même poser notre branche même si on va devoir la racheter J'ai plus beaucoup de malin Pour ne pas dire plus du tout Et lui il a encore en avoir On sera une claretier en même temps On va pas encore acheter, il va raise là-dessus Ah il va prendre la rune en fait Bon nice il va l'avoir Il y a une rune d'un vis en bas C'est mon pote qui va l'avoir Non On va pas lui laisser l'occasion de deny la range pour rien On va pas lui laisser l'occasion de deny la range pour rien On va mettre un petit sourire On va laisser Go en premier Moi je vais juste mettre un slow quand ils approchent C'est bien joué Du coup j'ai quand même perdu ma claretier Merde Je pense qu'on va aller prendre le shrine J'achera les potes un peu plus tard je pense Je vais pas m'acheter de ward J'aurais bien même battu une petite ward au mid Merde On va acheter le bon play Ah il veut la rune Et la rune est top Il le sait pas moi Nice Ah il peut être bottle avec son whisp en fait Il a effectivement bottle Ah ouais il a un tango Effectivement il y a des gens sur le dessous notamment Tuscar Super Il a l'air de souffrir en atroce chez Curiature Au niveau 2 Super Il y a une différence entre manger un arbre normal Et manger un arbre avec une branche En fait il dure 2 fois plus longtemps Donc ça parait rien mais ça veut dire qu'il heal 2 fois plus Il va essayer de deny mon range On va faire très attention avec le SF Parce qu'ils me mettent pas trop de rise d'un coup Sinon ces dégâts sont assez monumentaux Ok ils sont super simples là dans cette game c'est ça C'est agréable Oh Il est noir Non il n'y a pas de voir Ah On va s'arrêter là je pense On est en train de niquer toute sa raindrop donc euh On s'est pas perdu ce qu'il se passe Et j'imagine qu'on va créer un petit peu d'espace Et j'imagine qu'on va créer un petit peu d'espace Alors pas forcément pour le Torse Shaker C'est pas le meilleur aéroport On va récupérer de l'espace quand il est bas level mais bon Mais comment il a encore des charges de raindrop là ? Tu dois pas l'avoir ou non ? Ah bah là t'en a plus Ok là une horde sur lui C'est quoi la reflaner ? Queen of Pain Elle est top Je marche sur deux rise je pense là Je crois que peut-être pas avec la raindrop Ah il a loupé les deux What ? Ouh C'était bien essayé, essayé de toucher les trois Il devait avoir le kill On y a un disque mid On peut quand même faire Bien attention Merde Ah Ah fuck Avec la whiz derrière moi je me suis dit qu'on pouvait bait C'était une erreur My bad On peut me dire my bad ou pas ? Enfin bon Enfin bon c'est pas grave on a quand même un bon farm pour l'instant C'est pas grave on a quand même un bon farm pour l'instant Je pense qu'on va passer un peu en mode farm là Un peu comme le SF d'ailleurs il devrait faire pareil que moi Pas de centaure super Pas de centaure super Pas de centaure super On va pouvoir stack, on va peut-être même pouvoir stack les deux tiens Ah j'ai bien pas de temps à rejoindre l'autre Ouais j'aurai que celui-là Aïs Pas de golem Il faut qu'il ait une catapulte On peut pas le laisser auto-attaquer ma tour avec une catapulte Il a un level d'avance sur moi quand même J'aurais pas dû moire tout ça là Bon il a bien sûr plus de l'acide et surtout plus de deny Mais bon Voilà pour qu'elle a plus de deny que moi Euh hop 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 Regardez déjà, on va pas laisser ça Peut-être dangereuse histoire Non Ah là ta Hum Nice J'ai perdu ma tour Est-ce que je vais mettre Ouais j'ai eu le temps de mettre la gif pendant la raise Du coup je vais ralentir un tout petit peu Mais je pense qu'il prend quand même la tour Oh il y a un test derrière moi en plus ? Je suis peut-être mort là Si je perds ma tour et que je meurs c'est dramatique Ok c'est bon Hop on va se ramener ça Regardez la clarity dans mon inventaire Ok j'vois une chatte la creep range Je ne savais pas Dans tous les cas je vais devoir re clarity Maintenant Cette game on va prendre l'armure quand même Cette game on va prendre l'armure quand même Enfin j'aurais bien aimé les petites arcanes à activer Ça m'aurait fait bien plaisir Je ne sais pas où est la luna Si elle a accompagné ça avec un tusk J'ai que 1000 hp donc Pas hyper tanky pour l'instant Pas hyper tanky pour l'instant Il va pas être loin la luna quand même hein T'es ce qu'il y a en bas On peut essayer de le surprendre sur un stun Bah il est une run drop Oh fuck Oh c'est bon il est parti le monde sur le nanny night Ok la luna est top Et on ne sait pas où est le c'est L'offpeine est dans un bilan un peu bizarre Une catapulte là il faut qu'on push Je tente chez le shaman Et level 6 J'ai pas eu le temps d'annuler mon eddict malheureusement Heut tu y t'épais pas T'es bien scouté avec les boules C'est bien scouté avec les boules Oh bah t'auras pu le tuer mon Teader shaker là Oh, elle s'est fait invisible Allez, on enchaîne bien comme il faut Oh, c'est Luna Eclipse qui arrive Apparemment, ils n'ont plus d'Eclipse Mais la Queen of Pen est dans le coin Hop, on va se ramener une clarity avec tout ça Peut-être de New World lui On va vérifier, je pense, avec le courrier Allez, courrier, dépêche-toi Super, ça, ça peut se forme Alors l'Eschrak, c'est un héros qui farme très très vite Mais qui est extrêmement manœuvre Donc l'Eschrak a Shadow Blade, on le sait maintenant J'ai dit qu'il n'est encore que niveau 1 Ah merde, c'est l'homme Linaït qui a pris le Je pense que c'est Linaït qui l'a pris J'ai dit qu'il va vouloir essayer de me tuer Oh, me meurt pas gros T'es sérieux là ? Oh, c'est ton jeu C'est ton jeu Ok, on s'est toujours pas avec le SF Ok, il est top, on est en train de courir après notre anti-mage Ce qui n'est pas un problème Normalement Oh, ouais, de la malade On a vu qui, c'est la Queen of Pain qui se dirigeait vers nous Non, qu'elle soit juste à côté de nous, la Queen of Pain Là, on est bien aligné pour un ulti Oh, ah non, on la voit, c'est bon Je vais couler sur elle Je suis très proche d'avoir mon bonus de mouvement speed Hum, peut-être la croisée C'est pas là que je me ramène une clarité en plus Il y a une roi de midi qui va disparaître C'est bon Hum, je pense pas que j'aurai utilisé les clairs C'est trop cher maintenant Ah, j'arrive pas à avoir les deux Ouais, t'es dans la merde là Vas-y, t'as m'acheté une dagger maintenant Allez, ça fait trop longtemps que j'ai 0 de mana là Pas moins de full Mais bon, ça va commencer On peut fight avec le shaker quand même, je pense Il a son ulti Ok, on lui fait cramer sa shadow blade L'omni C'est rapproché Alors, Bait, je veux bien, mais j'ai 1400 HP en fait Donc, je m'aide pas encore hyper bien Ok, l'omni est parti donc Je pense que le shadow fin est parti aussi Je vais plus la catapulte Et on a pas vu repartir le shadow fin, mais il y a quand même des wards dans le coin C'est toujours pas où il est Oh, il est là Je pense qu'il a passé la shadow blade en fait Ouais En fait, il a utilisé la shadow blade pour venir essayer de me tuer C'est pour ça qu'on l'a vu réapparaître Allez, j'ai mon pote shadow shaman avec moi Est-ce qu'on fait bloodstone ou pas ? C'est peut-être Ok, il y a une vente qui arrive Oh boy Oh, sorry dude, j'ai juste été pied Oh, il y a un tower quand même Là, j'ai mon TP, c'est toutes les 45 secondes Kaya, je pense pas que ce soit utile pour moi Kaya Ça augmente légèrement mes dégâts, mais on s'en fout En fait, j'aimerais bien être un peu plus à l'aise en mana en fait C'est ça mon principal problème Et le Kaya ne met pas spécialement Ah si, ça avec des sorts coûte un peu moins cher Il s'est fini, il s'est passé un truc bizarre Ok, le SF est top J'ai mon potter shaker qui arrive Tout déjà présent Oh, je suis dans la merde Ok, j'arrive par Blink à la sortie je pense Oh, je suis mort Bon, c'est un peu fait Omni-Nighté là-dessus Fais Glimmer, c'est pas idiot de faire Glimmer On n'a pas d'autres héros avec Shadow Blade ici Notre sorts shaker à Shadow Blade Ça c'est légèrement problématique Pour notre Wisps, ça ne change pas grand-chose Notre image non plus Ok, j'aime bien l'idée de la Glimmer, c'est pas idiot C'est moi le stream coupe de temps en temps C'est bien possible que Le stream coupe de temps en temps J'ai pas la meilleure meilleure connexion Bon, la Queen of Mane, j'ai pas eu son stall depuis longtemps, elle a fait un build avec plein de stats au début Donc normalement, ça délaisse ses items principaux Comme une orchide par exemple Et voilà Ok, elle part sur Linken, c'est là Pas très menaçante Là je peux croire commencer à jouer agressif, je sais pas si la Luna a BKB ou pas Mais là, si la Luna a pas BKB, je peux déjà la tuer Bon, j'aime bien l'idée de la Glimmer, mais je pense qu'elle rentre pas trop dans le tempo de la game pour l'instant A BKB ou pas ? Elle a BKB En vrai, si j'avais ma Shiva, je l'aurais tué, je pense Elle a pas son Eclipse, en fait Elle me tue avec son Eclipse, mais Si elle est seule sans Eclipse Elle peut rien me faire si je lui saute dessus Oh ouais C'est ouf comment c'est manavoir ce héros Il se passe plus grand chose dans la game là Très peur j'ai l'impression C'est une fille Dark Willow Elle a pas été très très sympa avec moi Je sais pas te mentir, on me s'y maîtrise Full ping minute 0 sur mon start build Alors on peut le tuer avant qu'il active son BKB avec l'Earth Shaker Mais bon, on va essayer de rester un peu derrière J'essaie de pas prendre trop de dégâts gratos aussi Parce que là je suis déjà mis d'HP avant que la fight commence Ok On a duré du BKB, j'ai pas rien fait Je vais mettre Dagger dans 5 secondes Lewis pour l'instant a fait le plus dur Oh merde Ok, double raise Ok, ça c'est sympa Play raise On va te chasser ailleurs On va récupérer la vague mid Putain je suis low HP quand même pour faire ça Ah ouais, fuck it, c'est trop dangereux On fait 1 pour 2, c'est pas terrible Toujours dur de prendre des fights contre Aminite Si je marche sur les creeps, j'aurai un petit peu honte Je ne vais pas vous mentir Fallait que ça arrive Ah merde, je ne peux pas acheter mon ultime en plus Si, je vais vendre probablement un ultime Bah non, je n'ai pas besoin de vendre pour l'instant Putain, c'est à dire qu'elle a tp là en fait quand elle m'a vu Le grid de la De l'achat de trucs Bon ils sont relous, ils ont fait BKB tous les deux Ils ont WKB plus repel Pas hyper hyper fun Mais bon, moi mon objectif ça va être mon 25 Mes deux trucs au 25 sont très forts Soit je peux slow tout le temps avec mon Lightning Storm Et du coup faire Agadim qui fait proc des Lightning Storm Et qui slow les gens à l'infini Soit je prends le Diabolite Edict Et je rate Et dans cette game, étant donné que mes deux mecs en face sont BKB Plus il y a un Un Aminite Je pense qu'on va jouer le rat Après, légèrement plus feu Et de l'invité Et de l'invité Et de l'invité Exvurgation On se tire ! Putain, ok j'ai réussi à la juque derrière le seul arbre existant Il y a quoi qui arrive là, il y a un Tuscar, on peut le tuer je pense le Tuscar Oh merde ! Oh fuck ! Ils avaient la vision, ils avaient le show de phi dans la vie sur moi J'ai pas eu le temps de blink Enfin bon, je récupère 2 kills, ah non, pas moi, achat le shaman En vrai il peut y aller avec son SF je pense, avec son... Putain il bash pas ? Où est le bash ? Ah, le bash est enfin là Putain il a pas de chance sur le bash hein Nealissement into Veil, pfff, bof Je fais le nulle talisman vraiment juste pour la phase de ligne Derrière l'upgrade de nulle talisman ça coûte euh... En gros j'ai 900 gold dedans et l'item coûte 2300 C'est quand même très très cher Je préfère largement avoir... Garder juste mes nulle talisman, c'est pas dramatique Je sais pas que le slot Veil est si cher que ça Surtout que le Veil je vais finir par le remplacer donc... Peu importe Bah regen HP oui mais bon elle arrive tard ma regen HP et j'en ai pas besoin Donc je m'en fous On est un peu sur 2 morts d'affilée, c'est pas ouf C'est pas ouf, pas ouf mais bon on garde un manteau de farm Quand le farm va, tout va On va faire Shiva Super Super item sur mon héros Pas très envie d'aller plus loin mon petit Shadow Shaman Ah ha Ouais il faut peut-être rush là hein Oh je suis réveillé Merde je l'ai perdu Oh il est là Merde Ok, on va se cacher par ici Ok, on va se cacher par ici Une éclipse encore qui doit arriver je pense Voila Yop elle épouse Bon là on a gagné je pense J'ai rien fait du team fight J'ai fait un seul truc J'ai mis mon Lightning Storm pour casser la Lincoln Sphere de la Call of Paye là Et euh... Bah c'était suffisant On va attendre que les trucs hop Hop je vais le faire Ouais ouais ouais, je comprends pas les bâtiments ils sont cassés très rapidement, c'est pas normal Putain on va prendre deux sides, et on peut aller mid là hein ? En vrai on pourrait prendre trois sides, on n'aurait même plus trois je pense. Ah celui-là ça n'aurait plus trois. Voici, stun direct à l'indirect. Plus de malin ! Ah en fait je dois faire boss ton, c'est obligatoire je pense. L'Hero est trop manavore. Je ne sais pas dans quelle ordre tu fais les items du coup. Combien ça vaut ça ? 650 ? Je n'ai plus à jour sur le prix des items. Oui ! Pourquoi tu n'achètes pas de la dust à la place du talisman ? Oh parce que je n'en ai pas besoin. Ça m'aurait peut-être débloqué un kill sur l'OSF, c'est vrai. Peu importe, c'est pas très important. Tout le monde est en train de fight ici. Moi j'ai une tour gratos à prendre. Et on peut peut-être même aller les récupérer. En passant par derrière. Alors je pense que l'éclipse est déjà utilisée. Et j'ai vu l'Ultium Ninite utilisé aussi. Avec les digs ça passe. Si ça passe avec les digs parce qu'il est invisible sur moi. Il ne meurt pas. On double sonne. Oh ouais. Il est où avec son SF ? Oh il a déjà rejoint la base. Allez on va récupérer les cryptops. L'Eupora a besoin d'ailleurs. On aurait pu aller trop non ? Ça lui travaille d'ailleurs. Je serai plus vite. On les ressent dans ces mouvements là. Le nerf de la dagger il est bien palpable. Deux heures à te balader. Le bout de zones first, tu vas Skafarm. J'arrive Skafarm dans tous les cas, excellent. C'est surtout que... Oh ça va tellement vite. En vrai j'aurais pu le tuer, il n'avait pas semblé KB. Le KB était en cooldown. Allez deuxième addict. Et il n'y a plus de bâtiment. Est-ce qu'il n'est pas en CD sur son ? Oh j'ai mis trop d'eau ! Merde je suis dingue. Bon du coup c'est le killer hymnic. Bon du coup c'est le killer hymnic. J'ai pas eu le taunt de taunt. Oh la 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 la. Taunt. Oui j'ai fait le taunt. J'avoue que j'ai pas été bon sur l'utilisation de taunt dans cette partie quand même. Il faut, il faut que vous pensez que c'est votre taunt avec les Shrack c'est important. Gigi. On la commande de nos copains. Très agréable. Il est en groupe ou il est en groupe ? On va attendre que sa charge. On commande les supports. Bon. Bon. Bon.